Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de La Famille. Au sommaire de cette session d'information sortie de la troisième promotion à la Faculté de Théologie des Assemblées de Dieu, extension de Bobo Dulasso, ce samedi 17 juin 2023. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. Musique CVK, LVD, incendie du 13 mars 2023. Un groupe de chantres dénommé Les Adorateurs de l'Éternel est passé toucher du doigt nos réalités et apporter sa modeste contribution. Ils sont au micro de Delphine Banissi et Gédéon Tapsaba. Je suis en compagnie de la maman Adèle Compaoré et du frère Jonas Kologo, artiste musicien. Et nous sommes là ce matin pour, en tout cas, saluer CVK, LVD et toute l'équipe qui travaille ici. Parce que nous avons tous vécu et vu ce qui s'est passé ici, suite à l'incendie qui a vraiment gâté beaucoup de choses ici. Dieu merci que, en tout cas, nous sommes restés sur pied et jusqu'à présent, nous rendons grâce à Dieu. Donc, nous sommes là ce matin pour saluer et aussi apporter notre petite contribution à CVK, LVD. Le groupe, c'est Les Adorateurs du Seigneur. Maintenant, le fondateur n'est pas ici au Burkina. Mais on a choisi quelques membres du groupe qui sont venus, en tout cas, représenter le groupe tout entier et apporter la contribution. La troisième promotion de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, extension Bobo Dulasso, a rendu son verdict plus tôt ce samedi 17 juin 2023. Sept lauréats, dont trois pour le diplôme et quatre pour la licence en théologie, ont vu leur année de sacrifice couronnée de succès. Le reportage avec Delphine Benissi et Mouïse Kinda. Ils sont de la troisième cuvée de la fatéade extension Bobo Dulasso, avec pour nom de baptême, les Sentinelles de l'Éternel. Trois pour le diplôme et quatre pour la licence en théologie. Ces sept lauréats de la troisième promotion de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, section Bobo Dulasso, ont reçu leur parchemin de fin de formation ce samedi 17 juin 2023 à l'église des Assemblées de Dieu de Sarfalao devant amis, familles et peuples de Dieu. Ce matin c'est une grande joie qui nous anime, depuis 2019, soit quatre ans nous sommes en formation. Nous avons choisi un nom, les Sentinelles de l'Éternel, pour dire que nous avons un monde qui soupire, qui a besoin de salut. Et je crois qu'avec ce qu'on a eu en formation, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir effectivement évangéliser, montrer au monde la voie de Dieu. Alors, ce que je compte faire en tant que laïc, c'est de soutenir mon pasteur, mon principal, dans l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Bon, je pense que l'église a aussi besoin de laïcs pour soutenir le ministère. Ce qui m'a motivée, c'est la connaissance de Dieu, parce qu'elle a été écrite dans la parole de Dieu, par manque de connaissance, mon peuple périté. Nous avons besoin d'avoir la connaissance de Dieu. Et l'objectif de cette connaissance acquis, c'est d'aider, d'obéir à la voie de Dieu, sur le terrain, l'évangélisation, parler de Jésus, annoncer l'amour de Dieu, afin que les hommes et les femmes, même les enfants, les jeunes, puissent se réconcilier avec Dieu. Les plus méritants ont reçu leur diplôme et sont désormais aptes à réaliser leur rêve, qui est de servir le Seigneur, selon la coordination de la Fathéade Extension Bouboudoulasso. La troisième promotion que nous avons aujourd'hui à célébrer par cette cérémonie nous donne une entière satisfaction. Parce qu'en 2015, lorsqu'on débutait, ce n'était pas évident qu'en deux ans, sur deux ans, nous puissions faire des sorties. Mais en 2022, il y a eu une sortie, et en 2023, c'est vrai qu'il ne sont que sept récipiendaires, trois du diplôme et quatre au niveau de la licence. Mais je veux dire que c'est la rigueur académique qui a voulu ça, parce que nous n'avons pas voulu faire une sortie pour faire une sortie. Nous voulons que ce soit les méritants, alors qu'ils puissent sortir. Le message du jour a été donné par le docteur Nadinga en guise d'exhortation, non seulement au lauréat, mais aussi à l'endroit de tout le peuple de Dieu présent à cette cérémonie. Pour l'orateur, la sentinelle de l'éternel doit avoir une vision céleste, être remplie du Saint-Esprit et se nourrir de la parole de Dieu jour après jour. Ils ont choisi comme nom de baptême les sentinettes de l'éternel. Cela veut dire qu'eux-mêmes, ils savent qu'il y a un grand défi à relever. Nous sommes dans un contexte d'insécurité, et je crois que s'ils ont choisi le nom comme étant les sentinettes de l'éternel, c'est pour apporter la paix au Brutina Faso, en introduisant effectivement le nom de Jésus-Christ, un nom qui soulage les cœurs, qui guérit les cœurs blessés et qui reconstruit les cœurs. C'est le couronnement de plusieurs années de sacrifice après la formation théologique. Ces lauréats ont passé 39 jours en stage dans des églises cibles afin de se familiariser à ce que l'on pourrait appeler la gestion d'une église. Pour noter qu'ils sont pour la plupart des laïcs en quête de connaissance pour mieux servir leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La région ecclésiastique de Bordgo a procédé dimanche à l'installation du pasteur Koneï-Marie comme pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu Tavenakl-Ozana de Dayongo. Il remplace le pasteur Pierre Ouetraogo, décédé le 21 novembre 2023. Les détails avec Habibaleï-Bouremont et Desloigne-Dessoré. Le bureau du conseil régional de Bordgo déclare que le pasteur Koneï-Marie est installé dans ses fonctions de pasteur principal de l'église Tavenakl-Ozana de Dayongo. Et voici ainsi installé le nouveau pasteur de l'église des Assemblées de Dieu Tavenakl-Ozana de Dayongo le dimanche 18 juin. En date du 14 mai 2023, le pasteur Marie a été proposé comme pasteur principal à l'unanimité à la réunion du conseil de l'église du tabernakl-Ozana. Suivant les dispositions de l'article 182 du règlement intérieur de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, en remplaçant à ce titre le pasteur Pierre Ouetraogo, décédé en novembre 2022, pasteur Marie assure dorénavant la charge de la gestion quotidienne du tabernakl-Ozana. C'est une lourde charge qui est sur nos épaules, mais nous savons compter sur nos pères spirituels qui nous ont proposé à cette tâche et compter aussi sur l'accompagnement de l'ensemble des fidèles de l'église. Comme les autorités l'ont dit ce matin, à travers les conseils, c'est mettre dans la main, dans l'unité, que nous allons pouvoir relever les défis. Nous voulons vraiment compter sur cette communion fraternelle, comme le messager l'a bien dit, compter également sur cette solidarité pour pouvoir ensemble bâtir la maison de l'éternel Dieu et sauver les âmes. Oui, nos perspectives s'inscrivent dans la continuité. Comme vous le savez, nous avons peut-être eu la chance de travailler aux côtés de notre père spirituel qui a été rappelé à Dieu. Pendant neuf ans, nous l'avons accompagné dans l'œuvre. Et avec lui, nous avons déjà des pistes de chantier que nous avons établies. Donc nous voulons essayer de continuer sur ces pistes en mettant l'accent sur l'évangélisation. Vous savez, c'est un nouveau quartier, un nouveau quartier qui a besoin de beaucoup d'évangélisation. L'installation a été faite par le président de la région ecclésiastique de Bogodogo, qui a exhorté par ailleurs aux fidèles de l'église tabernacle aux Anade Dayongo à accompagner leurs pasteurs. Malgré que le pasteur principal se repose avec le Seigneur, alors l'église a eu le courage, le réconfort d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes venus pour installer le pasteur principal de l'église, en la personne du pasteur Marie Corneille. Et nous sommes très contents. L'église a eu confiance en lui, en lui proposant. Et nous aussi, nous avons interliné seulement ce que l'église a décidé. Nous donnons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour l'accompagnement. Et nous demandons que Dieu l'accompagne afin qu'il puisse accomplir bien la mission qu'il lui a confiée et que le Seigneur l'assiste en toutes choses. Et nous demandons à l'église de l'accompagner, avec tout le monde, sans exception, l'œuvre puisse avancer pour la gloire du Seigneur. A l'occasion de cette cérémonie d'installation, des membres de la famille du pasteur et amis, certains venus d'Italie, ont répondu présents. Dans la vie professionnelle, le pasteur Cornet Marais est Saint-Hirnoir, sixième dan, arbitre international, et par ailleurs directeur technique national de la Fédération Burkinabé de Karate d'eau. A présent de l'actualité, or de chez nous, une reconstruction de l'Ukraine en vue, le début du projet lors d'une conférence internationale à Londres. Les Etats-Unis ont annoncé 1,3 milliard de dollars d'aide pour l'économie de l'Ukraine. Londres accueille pendant deux jours une conférence internationale pour la reconstruction de l'Ukraine avec pour objectif de collecter 14 milliards de dollars d'aide d'urgence et 411 milliards de dollars sur le long terme pour le redressement de l'économie du pays. Le Royaume-Uni, hôte de l'événement, a promis des garanties de crédit de la Banque mondiale atteignant 3 milliards de dollars sur trois ans. Les alliés de l'Ukraine veulent faire payer la Russie pour cette reconstruction. Le président ukrainien s'est exprimé à distance. 60 pays sont représentés pour l'événement, l'Union européenne également. La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a salué la résilience du peuple ukrainien. Washington a déjà annoncé une aide d'1,3 milliard de dollars dirigée essentiellement vers les infrastructures essentielles de l'Ukraine. Alors que les forêts représentent des puits de carbone, les défenseurs de l'environnement alertent sur la technique de la coupe rase, déjà pratiquée en Suède, l'un des grands exportateurs mondiaux de matériaux dérivés du bois. Ici, on a eu une coupe rase très étendue pour le sud de la Suède. Tous les arbres ont été abattus. Cela a été fait il y a environ 5 ans. Cela a radicalement modifié les conditions pour la biodiversité. C'est assez simple pour les propriétaires forestiers. Ils ont une grosse machine et c'est assez logique qu'ils viennent sur place et abattent tous les arbres en même temps. Comme ça, ils obtiennent tous les revenus en une année. Un pin naturel comme celui-ci vit environ 1000 ans. Mais on le coupe à peu près quand il a atteint l'âge de 60 ans. Alors ce petit arbre dans 60 ans devrait finir comme celui-ci ? Oui, cela me rend triste et en colère car je pense que l'État suédois n'utilise la forêt que pour les besoins de l'industrie et je ne pense pas que cela va vraiment changer. Ils préféreront planter ces pins et la nouvelle forêt sera une forêt dense avec seulement des pins. Ici, on peut voir qu'ils ont préservé quelques arbres. C'est une loi, c'est ça. Ils doivent les maintenir. Oui, ils doivent les laisser pour la faune mais je ne pense pas que cela soit suffisant. Des militants de plusieurs ONG ont déployé une banderole devant la tour Eiffel pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Nous sommes à la veille du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris. Des militants de plusieurs ONG dont Glasgow Action Teams et 350.org ont déployé une banderole devant la tour Eiffel en France pour demander la fin du financement des énergies fossiles et la taxation des pollueurs. Ces activistes ont choisi d'agir à la veille du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Ce qui nous met en colère, pas qu'à la veille du sommet, c'est que des entreprises comme Total Energy, Exxon ou Shell continuent de battre des records de profits chaque année alors que ça fait 50 ans qu'ils connaissent l'impact de leurs activités sur le climat et sur la biodiversité. L'objectif de ce sommet, trouver des moyens de réformer les banques de développement mondiales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale afin de faire face au réchauffement climatique et prendre en compte son impact dans les décisions de près. Président Macron, arrêtez le léoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est, faites payer les pollueurs si nous voulons avoir une justice climatique, mettez fin au financement des combustibles fossiles et enfin, en ce qui concerne l'Ouganda, nous vous observons, faites en sorte que ce sommet soit un pas en avant pour les gens comme nous, pour les gens de pays comme le mien. Si la restructuration de la dette et la réduction de la pauvreté feront partie du sommet de jeudi et vendredi, le climat en sera le principal moteur. Les représentants des pays en développement d'Afrique et d'Asie occupent une place de choix à la table des négociations. Et voilà, chers téléspectateurs qui referment ce journal, merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programmes sur la télévision de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada